La route du changement passe forcément par la formation des leaders qui pourront influencer la base communautaire. Pour le genre, il faut renforcer le leadership féminin. 72 femmes relais sont identifiées selon le critère de dynamisme et de libre expression au sein de la communauté. Éclaireuses des femmes, ces paysans relais ont la charge de leur restituer le contenu de formation reçue dans le but de renforcer leurs capacités. Pour mieux jouer leur rôle, elles ont été formées à la démarche ARA portée par Aster International. La démarche ARA, c'est une démarche qu'on appelle atelier, réflexion, action. Ça, c'est une spécificité de Aster. Cette démarche dit que toute personne a des problèmes. L'homme a des problèmes, la femme a des problèmes, l'enfant a des problèmes, le garçon a des problèmes, la femme, la fille aussi a des problèmes. Mais comment on peut faire en sorte que nos problèmes ne soient pas des frais à notre évolution ? Comment faire en sorte que les problèmes ne soient pas des frais à notre progression ? Alors, on a pris ces femmes-là. On les a formées sur comment on peut identifier un problème. Comment on peut l'analyser ? Comment on peut chercher les causes profondes du problème ? Comment on peut visualiser les conséquences ? Et comment on peut trouver des solutions pour éliminer les causes ? Moi, avant, je ne faisais rien. Je suis à la maison, je dépendais de quelqu'un, de mon mari, celui qui fait tout. Mais lorsque j'ai reçu la formation à travers ARA, et cela a permis que je me suis lancée dans le commerce. Avant, les femmes envoyaient de l'argent partout, les parents, pour que je puisse leur payer l'huile et puis les renvoyer. Et j'ai payé au marché pour leur faire ça. Mais à travers cette formation, je dis que mes parents... Tantôt, je reçois les transferts de 40 000, 50 000, 60 000, voire même 100 000 pour l'autre, l'huile. Et pourquoi pas, moi-même, je prépare pour les renvoyer. Et c'est un moment que, lorsque j'ai déjà réussi cette formation, je me suis maintenant lancée pour la transformation de beurre de carité. Et cela m'a beaucoup aidé, tel ancée que j'ai fait même les stops du riz. Arriver dans les stops du riz, maintenant, les riz, on a finalisé ça à la maison. Jusqu'à là, on est en train de manger le riz qui est à la maison. Ce que j'ai fait comme liste. Les formations ARA sont combinées à des formations sur le conseil à l'exploitation familiale qui permettent de combiner un renforcement global des capacités de recherche et de financement des femmes rurales et des compétences économiques. Ces actrices locales ont la maîtrise de la démarche ARA. Elles sont capables d'accompagner les femmes à identifier et analyser les problèmes qui s'opposent à elles dans les domaines d'activité tels que l'agriculture, le commerce, la transformation des produits locaux, l'artisanat, le maraîchage, la gestion des récoltes et d'entrevoir des pistes de solutions réalisables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada